Bonjour, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la création d'un téléporteur qui va nous permettre de rejoindre notre instance sans ligne de code, admin. Et nous allons voir deux méthodes qui est la modification du téléporteur du vaisseau et en deuxième point la création d'un objet totalement inédit que nous allons transformer également en téléporteur. La première méthode s'applique à rejoindre votre dossier de jeu Starbound, vous allez accéder au dossier où vous avez extrait le package. Nous allons devoir rejoindre le dossier interface et ensuite le dossier warping. Ici vous avez donc tous les fichiers de configuration liés au téléporteur, tout ce qui permet de générer des warps, des téléports soit sur les planètes, soit en méca dans l'espace, ou sur les planètes d'ailleurs en méca. Vous pouvez choisir de rejoindre directement des instances, c'est vraiment les fichiers de configuration propres au téléporteur. Donc nous ce qui nous intéresse, en première partie comme je l'ai dit, ce sont donc les informations liées au téléporteur du vaisseau. Donc nous allons devoir créer, si vous vous souvenez bien, un dossier interface, un dossier warping, copier ce fichier, le coller dans notre mode et le renommer en .patch en modifiant les informations à l'intérieur. Donc nous allons garder cette fenêtre ouverte pour le moment, donc dans le dossier de votre jeu mode, mon premier mode, donc comme je vous l'ai dit, interface, nous n'avons pas le dossier warping, nous allons devoir le créer nouveau dossier, warping, vous accédez au dossier, et donc vous allez faire un copier et un coller ici pour mettre le fichier. Donc vous renommez f2.patch comme toujours, hop, voilà, votre fichier est prêt à être modifié pour pouvoir mettre à jour le téléporteur du vaisseau. Donc nous allons déjà l'ouvrir, nous allons copier cet RLA ici, et nous allons accéder au site traditionnel pour créer les patchs que nous allons coller à gauche pour commencer à préparer la mise du patch. Maintenant nous allons éditer ça pour, comme vous le savez, mettre dans le système de patch, dans la case de droite, pour avoir notre petit patch à incorporer au fichier. Donc avant de faire ça, je vais vous expliquer rapidement un peu à quoi correspond chaque information. Donc le camp de bookmark, c'est ce qui va vous permettre de créer en fait une coordonnée avec votre objet. Donc là en l'occurrence, cet objet, qui est donc le ship téléporter, il est lié au téléporteur du vaisseau du coup, est en false, tout simplement parce qu'il est dans le vaisseau, vous n'avez pas besoin de le bookmarker, vous n'avez pas besoin en gros de le faire rentrer dans votre petit système de marque-page, puisque vous avez accès à votre vaisseau de manière régulière avec l'icône à droite ici sur le jeu. Donc pas besoin, si vous aviez décidé de créer un téléporteur, quel qu'il soit, peu importe, mais imaginons que vous créez une base et que vous voulez avoir un téléporteur qui vous serve à vous téléporter dans cette base, automatiquement il vous faut donc créer un téléporteur qui génère une coordonnée pour pouvoir être utilisable à n'importe quel endroit de la galaxie où vous soyez dans votre vaisseau. Donc là effectivement, il aurait fallu marquer True. La deuxième partie ici, donc je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas à quoi elle sert étant donné que c'est lié aux membres du groupe, je n'ai jamais vraiment joué en groupe avec les téléports, donc automatiquement je ne peux pas vous dire. Donc soit vous laissez True, soit vous mettez False. Pour l'instant je vous avouerai que je ne pourrai pas vous donner plus d'informations. Ceux qui ont déjà peut-être fait des tests en groupe, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à nous expliquer à moi, puisque je suis toujours ravi d'apprendre de nouvelles choses, et aux éventuelles personnes qui vont regarder cette vidéo, de comprendre à quoi correspond cette information. Cette information là est assez intéressante, c'est ce qui peut permettre justement de générer un téléporteur généraliste, on va dire, ou un téléporteur unique, qui vous donne un accès à un endroit précis, sans avoir à courir après plein de trucs. Alors ce que je veux vous expliquer par là, c'est que par exemple, vous avez visité 5 planètes, vous avez posé un téléporteur, ou un drapeau, peu importe, sur chaque planète, pour générer un point de coordonnées de sauvegarde dans votre système de marque-page. Dans votre vaisseau, vous allez avoir votre liste complète de tout ce que vous avez, donc, sauvegardé sur chacune de vos planètes. Et bien, en mettant true, vous pourrez également afficher sur votre téléporteur actuel, tous les bookmarks que vous aurez générés. Si vous mettez false, vous n'aurez que ces informations que vous aurez rentrées dans votre fichier. Donc là, en l'occurrence, imaginons, hein, imaginons que ça, ça ne soit pas disponible, et que nous ayons mis que notre instance. En laissant true, vous aurez, donc, votre instance d'affichier en haut, et tous vos bookmarks, en fait, en dessous. Si vous mettez false, il n'y aura que l'instance d'affichier. Tous les bookmarks disparaîtront. Pour accéder à vos bookmarks, il faudra soit retourner dans votre vaisseau, ou soit accéder à un téléporteur qui, lui, vous donne accès à toutes les sauvegardes de position de vos planètes. Donc là, comme vous l'avez compris, ce sont les informations qui permettent d'utiliser le téléporteur. Donc là, en l'occurrence, c'est du basique, puisque c'est censé être dans le vaisseau. Ici, pour rejoindre, donc, en gros, le sol d'une planète, hein, c'est pas compliqué. Et ici, pour déployer votre méca, donc, soit dans l'espace, hein, si vous vous trouvez dans l'espace, ou soit sur une planète, si vous, voilà, vous vous retrouvez en orbite d'une planète. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de rajouter à cette liste-là, donc, du coup, comme je vous l'ai dit, notre instance. Donc, je ne vais pas vous taper chaque ligne, il n'y a aucun intérêt, puisque, bah, les lignes existent déjà. Donc, nous allons récupérer ici, par exemple, le retour de Hot Post. On va ouvrir ce fichier, donc, cliquez glisser au bouton droite, bouton droite, là, hein, n'oubliez pas, hein, édit avec Notepad. Et donc, ça va nous permettre de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez toujours le code bookmark en haut en face, ça, on s'en fiche, hein. Le nom, donc, de votre bookmark, le nom de la planète, on s'en fiche complètement, il n'y a pas besoin, vous pouvez l'enlever, hein, de manière générale. Le Warp Action, voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui va nous permettre, donc, de générer la téléportation vers le lieu de notre choix. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons deux informations. Donc, nous n'utiliserons pas cette partie-là, là, mais je vais quand même vous expliquer à quoi ça sert. Donc, nous allons copier ceci, hop, copier, nous allons dans le patch, vous faites virgule, n'oubliez pas, puisque nous allons créer une nouvelle information, et nous collons, c'était rélevé pour moi. Donc, ici, pas de virgule, puisque c'est la fin des informations, hein, donc, c'est pour ça que la virgule a été rajoutée ici, et pas ici, je le rappelle. Et vous sauvegardez, comme ça, déjà, vous êtes sûr de ne pas perdre le truc. Donc, name, peu m'importe, on va marquer mon instance, d'ailleurs, hop, pardon, j'ai fait cette RG comme on a voulu dire, mon instance perso. Euh, ben, comme je vous l'ai dit, ça, moi, j'en ai pas réellement besoin, donc j'ai pas besoin de mettre de nom de planète, hein, hop, si vous voulez mettre le nom de votre donjon, vous pouvez, hein, mais bon, peu m'importe. Workaction, donc là, en l'occurrence, je veux lancer l'instance qui a ce nom. Donc, nous, ben, évidemment, je pense que vous vous souvenez que c'est pas la haute poste, hein, c'est, donc, je ne me souviens pas du nom, mais nous allons le chercher, donc, dans votre dossier de mode, vous allez dans donjon, le dossier tuto. Donc, étant donné que vous pouvez mettre des noms totalement différents, hein, de l'idée de votre donjon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir, donc, votre point donjon, ici, hop, cliquez sur le bouton de droite, hein, comme tout à l'heure, et récupérez, donc, le name, ici, qui identifie votre donjon. Hop, copiez, donc, vous retournez dans votre fichier, et là, vous collez, hop, pardon, hop, vous collez. Donc, ça, nous allons l'enlever, nous n'en avons pas besoin, mais pour vous expliquer, tout à l'heure, c'est marqué outposte-outposte, ça veut dire qu'en gros, vous avez un objet dans l'outposte qui s'appelle outposte. Ça veut dire qu'en gros, quand vous mettez égal, alors, deux points instance, égal objet, donc, en gros, je veux me téléporter dans l'instance, sur cet objet dans l'instance. Donc, si, par exemple, j'avais décidé de nommer un objet, on va dire, azerti, ben, il suffisait simplement de mettre égal azerti. Donc, nous, on n'a pas d'objet nommé, quoi que ce soit, pas besoin, enfin, c'est une petite instance de test, donc, automatiquement, on va rester comme ça. Et là, donc, vous sauvegardez vite fait, de toute façon, ça va être modifié juste après, hein, donc, vous sauvegardez, vous faites CTRL A, copier, vous allez donc de nouveau sur le site, et vous collez ici. Vous avez donc les informations de patch, que vous allez sélectionner, n'oubliez pas de bien sélectionner, hein, ici, décrocher, copier, vous retournez. Donc, sur votre fichier de .config.patch, donc, vous supprimez pour être sûr, et vous collez les informations que vous sauvegardez. Là, nous venons, donc, de mettre à jour notre téléporteur de vaisseau pour accéder, en fait, à notre donjon. Donc, nous n'aurons plus, normalement, besoin de taper, hein, notre ligne de commande, comme d'habitude. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, on lance le jeu. Start game. Donc, hop. Heure de vérité. Et là, vous pouvez donc voir, que moi, je n'ai pas, comme vous pouvez le voir, le méca, donc, il ne s'est pas affiché, mais vous avez toujours accès, donc, au sol de la planète, ou à mon instance. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, déjà, on entend les petits bruits, donc, oui. Et, voilà, nous pouvons, donc, sans ligne de code, accéder à notre instance. Donc, Alt F4, hein, c'est beaucoup plus rapide, hein. Pas besoin de se prendre la tête. Donc, on va rouvrir un petit peu tous les dossiers, tous les fichiers. Donc, ça, bah, du coup, je n'en ai plus besoin, puisque j'ai déjà un fichier qui a les informations. On va le mettre de côté, pas besoin de tout enlever. Donc, ça, on peut quitter, ça, on peut quitter. Hop. Et, du coup, donc, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est que, bah, c'est bien gentil, le vaisseau, mais je préférerais, par exemple, mettre ça, soit à l'outpost, hein. Donc, éditer l'outpost avec une mise à jour de patch, hein, pour rajouter, peut-être, un objet quelconque qui va me permettre de me téléporter à cette instance, parce que je ne veux pas qu'il apparaisse dans mon vaisseau ou sur n'importe quel téléporteur. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ailleurs, créer des mini-donjons, ce qu'on appelle des mini-donjons, ce qui se génère aléatoirement sur les planètes, hein, par exemple, les maisons, des trucs comme ça. Et, en gros, bah, un petit téléporteur qui apparaît de temps en temps sur les planètes, qui vous donne accès, justement, à ce donjon, et il faut vraiment, bah, tomber dessus, avoir de la chance, tomber dessus pour y accéder. Donc, on va faire, bah, en gros, une petite recherche. Donc, on va aller dans Objet. Une petite idée qui me vient, je vais prendre un tableau. Allez, hop. Donc, tableau, si je me souviens bien, c'est Paint. Voilà, Paint. Allez, on va prendre celui-là. Bouton droite, ouvrir l'emplacement du dossier, pour moi, hein, parce que si vous connaissez déjà votre objet à copier, ou vous avez peut-être déjà créé, vous prenez ce que vous voulez. Moi, c'est vraiment parce que je vais pas m'embêter à créer un fichier, des images, pour ça. Donc, je vais prendre celui-là. Bouton droite, copier, hein, donc c'est un tableau, c'est un Apex. Nous allons donc, dans mon premier mode, le rajouter ici. Donc, je vais, bah, puisque c'est quand même des objets divers, on va marquer Authors. Voilà. Nouveau dossier que j'appelle Authors, c'est que je colle à l'intérieur, donc, le tableau que je viens de copier. Donc là, bah, on va marquer Téléporteur Custom. C'est mon téléporteur perso, là, on s'en fiche. Ici, je vais pas m'embêter à aller changer les fichiers, puisque j'ai changé le nom du dossier, donc, bon, il se retrouvera certainement pas là-dedans, hein. Je pense pas que, si on regarde, déjà, est-ce qu'il y a un dossier Authors ? Non. Donc, déjà, juste avec ça, j'ai isolé, bah, mon fichier, donc, peu importe le nom, il n'y aura pas de problème. Par contre, si vous vous souvenez bien, ce fichier-là a la même idée que l'autre, donc, du coup, je vais quand même devoir éditer mon fichier. Donc, bouton droite, éditer, hein, avec l'éditeur de texte que vous souhaitez, et vous allez devoir au moins changer, donc, l'object name, ici, et mettre autre chose. Donc, moi, bah, c'est un tableau, je vais marquer Painting TP Custom, voilà. Donc, catégorie, bah, c'est un téléporteur, bon, là, je le fais juste pour le fun. Non, c'est pas obligatoire. Le reste, hop, portrait, téléport, téléporteur, portrait, voilà, c'est juste histoire de, si j'ai besoin de le récupérer, par exemple, sur le sol, je le verrai apparaître ici, je verrai son nom, son identifiant apparaître ici, je sais que je me tromperai pas de tableau, ou un truc comme ça. Donc, là, nous avons créé, donc, un objet, quel qu'il soit, peu importe, nous avons créé un objet. Alors, ce que nous allons devoir faire, c'est incorporer à cet objet les informations nécessaires pour aller chercher notre, du coup, fichier de configuration pour la téléportation. Donc, vous allez, donc, chercher, ici, toujours dans objet, téléporteur. Voilà, donc, vous avez des téléporteurs, donc, en faisant la recherche, vous cliquez sur le premier dossier, bouton de droite, ouvrir un emplacement du dossier. Donc, là, vous avez, donc, le dossier téléporteur, vous cliquez deux fois dedans, et vous avez, donc, tous les fichiers du téléporteur, ce téléporteur-ci, de, à l'intérieur. Donc, nous, nous allons éditer le téléporteur.object, bouton de droite, éditer avec note, pas de plus, plus. Et, nous allons nous concentrer sur deux lignes. Celle-ci. Alors, celle-ci, c'est Interaction, donc, Action qui va nous permettre, en gros, d'ouvrir la fenêtre où vont s'afficher les informations. Et, Interact Data, donc, là, vous reconnaissez, hein, l'adresse, entre guillemets, d'arborescence, liée au fichier de config de tout à l'heure, Interface Warping, et le nom de notre fichier. Donc, nous allons copier ces deux informations. Hop, copier. Nous retournons sur notre, donc, objet, hein, que nous comptons transformer en téléporteur. Donc, moi, je le colle là, vous pouvez le coller, ici. Faites bien attention de le coller avant, hein, bien évidemment, hein, avant, pardon, avant ce, ce petit, ce symbole, là. Hop, donc, pour être sûr, hein, moi, je vous conseille, c'est de ne pas vous prendre la tête. Vous cliquez, après le premier paragraphe, deux fois, vous isolez les deux zones, ici. Ça vous permet d'avoir deux zones isolées, et comme ça, vous identifiez très rapidement les informations de votre téléporteur. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à sauvegarder. Donc, nous, nous allons créer notre propre téléporteur, parce que si nous laissons cette information, et bien, notre tableau aura les informations du téléporteur du vaisseau. C'est pas ce qui nous intéresse, nous. Nous voulons vraiment créer quelque chose d'unique. Donc, on va marquer, Paint TP Custom. Donc, nous pouvons fermer, hein, du coup, ce fichier-là, nous n'en avons plus du tout besoin. Nous allons donc devoir, maintenant, accéder, donc, le dossier du jeu, à cette paquette. Donc, nous allons devoir retourner dans Interface, ici. Donc, Warping. Hop, Warping, là. Et nous allons prendre, par exemple, le remoteur téléporteur. Donc, pour faire voir à quoi il ressemble. Un truc très simple, efficace, mais très simple. Donc, hop, nous allons copier le fichier. Nous allons accéder, donc, de nouveau à notre dossier du mode, ici. Donc, mode, mon premier mode. Nous allons, donc, dans Interface, Warping. Vous allez coller, donc, votre objet. Votre fichier, pardon. Et nous allons le renommer. Donc, nous allons le renommer dans quel nom ? Bah, celui-ci. Celui que nous avons, donc, écrit, hein, dans notre objet personnel. Hop. Voilà. Les fichiers sont prêts. Donc, maintenant, nous pourrions même lancer le jeu et pouvoir poser le tableau, si nous le souhaitions. Mais, bon, en l'occurrence, nous n'avons pas encore configuré. Donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, nous allons, cette fois-ci, récupérer le fichier que nous avons copié. Et nous allons l'éditer. Donc, nous, quand le bookmark, bah, non. Parce que c'est pas un objet que nous voulons utiliser comme point de référence sur une planète pour nous y téléporter. Donc, ça, moi, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous laisse en tout. Include Player Bookmark, bah, non. Parce que je n'ai pas envie d'afficher tous les bookmarks de tout le monde. Bon, en l'occurrence, moi, le jeu, là, actuellement, je n'ai jamais joué avec. Donc, il n'y a aucun bookmark de prévu. Donc, je vais le laisser en tout. Je vais vous faire voir, bah, le fonctionnement, hein, de la commande, hein, toute simple. Donc, ici, Name. On va marquer, donc, mon instance personnelle. Planet Name, comme je vous l'ai dit, pas besoin de toucher. Warp Action, One Chip. Bah, non, je ne veux pas retourner à mon vaisseau. Donc, automatiquement, on va réouvrir, hein, le point patch que nous avions. Et le Warp Action, nous allons copier directement ce qu'il y avait là-dedans. Dans notre fichier Custom. Icônes. Donc, les icônes, ça, je n'en ai pas abordé tout à l'heure. Parce que je ne voulais pas me casser la tête par rapport à ça pour le TP. Là, c'est quelque chose de custom. Donc, automatiquement, si vous voulez rendre un petit peu plus personnel, hein, votre petite interface, vous allez pouvoir choisir des icônes. Donc, vous allez, pour choisir des icônes, dans Interface. Donc, il y a, normalement, un dossier Bookmark, il est où, il est là. Et vous avez un dossier Icônes. Donc, ici, vous avez plusieurs icônes que vous pouvez utiliser. Donc, pour ça, il vous suffira simplement de copier le nom du fichier et de le mettre à la place de celui-là. Donc, là, par exemple, Bip Hum, Bip Hum. Donc, si je laisse tel quel, nous avons cette icône-là. Bon, perso, ça ne m'intéresse pas spécialement. Nous avons une nouvelle icône, c'est un nouveau donjon. C'est, nous allons pouvoir, éventuellement, mettre, euh... Ah, bah, allez, allez, soyons fous, on ne va pas attendre trente ans. L'outposte. Allez, hop. Quand je ferai la modification avec le Bookmark, je vous mettrai une autre icône. Ça vous permettra de voir les deux en même temps. Hop. Je colle. Je sauvegarde. Donc, à l'heure actuelle, nous avons généré, donc, un fichier qui est relié à celui-ci, qui est relié, donc, à ces informations, qui va donc nous permettre, maintenant, quand nous allons cliquer dessus, de pouvoir sélectionner l'instance et de nous y téléporter. Donc, on va faire le test. Donc, n'oubliez pas d'aller récupérer, du coup, le nom de votre fichier, parce que nous allons, d'ailleurs, le faire spawn par une manière d'une commande admin, puisque nous ne l'avons pas configuré pour être crafté. Si vous voulez crafter cet objet, il vous suffit simplement de suivre les vidéos précédentes liées aux recettes. Donc, en lançant le jeu, nous allons pouvoir tester tout ça. Start game. Hop. On va mettre l'objet ici. Donc, spawn item, espace. CTRLV pour coller le nom de votre objet. Et le chiffre qui correspond au nombre d'objets que vous voulez faire spawn. Entrez. Donc, là, on peut voir que le tableau a spawn. Hop. Je clique sur le tableau. On va le mettre ici. Et là, je clique une fois dessus. Et vous pouvez voir que vous avez mon instance personnelle. Donc, hop. L'icône, d'ailleurs. Notez l'icône. N'oubliez pas. Mon instance personnelle. Téléporter. On entend déjà le bruit de notre instance. Donc, ça prouve bien que ça fonctionne. Je reviens sur le vaisseau. Et nous allons faire un petit test. Donc, je vais mettre ça sur la planète. On va tout faire sur la planète cette fois-ci. Tac. Donc, je me téléporte sur la planète. Je vais devoir miner peut-être un petit peu. Est-ce qu'il faut que je fasse un petit fond ? Donc, hop. Voilà. Est-ce que ça suffira ? Oui, à mon avis, ça suffira amplement. Voilà. Donc, nous allons mettre le tableau ici. Tac. Donc, on peut voir que là, il ne me demande pas du tout de le book marquer. Nous allons donc aller construire vite fait un drapeau. Tac. Tac. Peu importe. Un drapeau que nous allons mettre ici. Peu importe aussi. C'est pour vous faire voir le fonctionnement. Ici, nous créons donc un bookmark que nous allons appeler drapeau. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, vous savez qu'un téléporteur qui affiche les bookmarks, là, vous allez vous retrouver avec le bookmark drapeau affiché dans votre téléporteur. Ce qui est le cas donc ici. Ça veut dire que si je clique là et que je fais téléporte, je vais me téléporter sur le drapeau. Voilà. À côté. Donc, je rappelle. Le drapeau, il est là. Mon instance avec l'icône. Donc, Alt F4. Nous allons retourner dans le... Ça, ça, on peut quitter. Hop. Ça, du coup, nous pouvons quitter aussi. Nous allons retourner dans le point config du fichier. Nous allons choisir une autre icône. Donc, on va prendre l'icône de Space Station. Voilà. On sauvegarde. Et ici, Include Player Bookmark. On va faire... False. Et on sauvegarde. Je relance le jeu. Et là, du coup, je devrais voir le bookmark du drapeau. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, en gros, ce téléporteur est devenu un téléporteur pour des instances complètement personnalisées. Et vous pouvez donc voir aussi que l'icône de mon instance a été modifiée. Donc là, vous pourriez modifier le drapeau, en rajouter 20, en supprimer 50, ce que vous voulez. Plus rien ne s'afficherait ici. C'est-à-dire que si vous voulez accéder au drapeau, il faut retourner soit sur votre vaisseau, soit sur un téléporteur traditionnel. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, par exemple, vous pouvez très bien cacher dans des instances, des instances dans des instances. Donc, par exemple, dans l'instance que nous pouvons éventuellement rejoindre ici, vous pourriez très bien faire un tableau, par exemple, comme ça, à rajouter dans l'instance, qui envoie vers une autre instance. Bon, après, n'exagérez pas non plus, parce que sinon, ça va être slider, c'est les manques parallèles. Mais, je veux dire, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez poussé. Donc, amusez-vous, en tout cas. Et du coup, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501